Vers l'infini et au-delà ! Bonjour à toutes et à tous ! Pourquoi sommes-nous attirés par la Terre ? Pourquoi la Lune tourne autour de la Terre ? Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler de la gravitation. Et je vais essayer de vous expliquer tout ça sans calcul ou de formule pour pas avoir mal à la tête. Ça va faire mal ! Non. Allez, intro ! Alors, avant de commencer, juste pour info, il y a trois moyens de découvrir scientifiquement ce qu'on veut savoir. Par l'observation, l'expérience de pensée et le calcul. Vous allez comprendre où je vais en venir après. L'observation. Pour comprendre ce qu'est la gravité, remontons dans le temps. Entre 384 et 322 avant notre ère. Aristote observe les objets lourds tombent plus vite que les objets légers. Il crée donc une loi qui dit que plus un corps est lourd, plus il tombe vite. Puis environ 2000 ans après, en 1602, la légende raconte que Galilée fut une expérience en faisant tomber, en chute libre, deux sphères de même diamètre mais de poids différents depuis le haut de la tour de Pise. Il aurait constaté que les deux corps arrivaient en même temps en bas. Ah oui, on me l'a dit à l'école, je m'en souviens. Ah ouais ? Bah c'est faux. Car à l'époque, Aristote était considéré comme le plus grand savant. Et c'est sûrement à cause de ça qu'un de ses élèves a inventé cette fake news. Bah du coup, comment il a réussi à imposer sa loi ? La loi c'est moi et l'ordre ! Et bien Galilée, il observe pas. Il fait une expérience de pensée. Imaginons, on relie un objet lourd avec un objet léger par une ficelle. Si on en croit Aristote, si l'ensemble fait une chute, soit ça tombe plus vite que le gros objet tout seul, parce que l'ensemble est plus lourd, soit ça tombe moins vite que le gros objet tout seul, parce que l'objet léger le ralentit. Ces deux solutions à la loi d'Aristote sont donc contradictoires. Galilée comprend donc qu'il y a un problème qu'il résout en disant que les deux chutent à la même vitesse, quelle que soit leur masse, mais sans prendre la résistance de l'air qui freine les objets les plus légers. C'est ce qu'on appelle l'universalité de la chute libre des corps. Mais Galilée n'a pas les outils pour prouver par le calcul. Ah bon, mais pourquoi les calculs, ça existait déjà à l'époque ? Le calcul, oui, mais pas les liaisons entre le calcul et la géométrie. C'est René Descartes. Vous savez la phrase « je pense donc je suis ». Et bien il découvre que les objets géométriques pouvaient être manipulés via des équations algébriques. Grâce à ça, la théorie de calcul pour prouver la théorie de Galilée est devenue possible. Ok, cool, du coup, il a pu faire les calculs et le prouver. Et bien non. La légende raconte que c'est Isaac Newton, assis au pied d'un pommier, qui vit tomber une pomme et se posa la question « pourquoi la pomme tombe, mais pas la lune ? ». Avec la méthode de Descartes de traiter tout problème géométrique par le calcul et aux théories de Galilée qui décrit que la trajectoire pour tout objet en chute libre est celle d'une parabole. Newton découvrit que cette parabole était la trajectoire d'une accélération constante vers le bas. Bien plus tard, en 1687, il publie sa théorie du mouvement et de la gravitation, où il présente ses trois lois dynamique, l'inertie et action réciproque, ainsi que celle de la gravitation universelle. Alors, lui aussi, il fait une expérience de pensée parue en 1728, appelée le canon de Newton. Je vous explique. Imaginons, on prend un boulet de canon sans vitesse initiale, si on le lâche, le boulet tombe sur le sol en ligne droite. Maintenant, imaginez que l'on tire dans une direction avec une certaine vitesse. Comme tout à l'heure, le boulet va être attiré vers la Terre, mais il va également se diriger en direction dans laquelle on l'a tiré, en fonction de sa vitesse. Plus la vitesse augmente, plus le boulet tombe loin. Si maintenant, on pouvait lancer le boulet avec une altitude et une vitesse très élevée, on se rend compte que cette vitesse compensera l'attraction gravitationnelle et que le boulet de canon ne tombera jamais sur Terre. C'est ce qui se passe avec la Lune. Et c'est pour ça que la Lune tourne autour de la Terre. Ou encore, la Terre tourne autour du Soleil. En fait, elle chute en permanence, mais sa trajectoire ne croise jamais la Terre. Heureusement pour nous d'ailleurs. L'expérience. C'est seulement trois siècles plus tard, en 1971, que l'expérience est faite sur la Lune où il n'y a pas d'air, avec un marteau et une plume, qui arrivent au sol en même temps. Une autre expérience a été réalisée par la BBC avec une plume et une boule de bowling dans un environnement sous vide en 2014. Ok pour les calculs et l'expérience, mais pourquoi on est attiré comme ça ? Eh bien, il a fallu attendre Albert Einstein avec la Relativité Générale. Ouh, ça y est, je sens que tu vas me perdre là. Non, t'inquiète, pas de calcul, je te schématise. Comme le boulet de canon de tout à l'heure. Pour Einstein, la gravité ne serait pas une force, mais une déformation de l'espace-temps. Ça y est, tu m'as déjà perdu. C'est quoi l'espace-temps ? Patience, je t'ai dit, je t'explique tout. C'est une représentation mathématique de deux notions inséparables. Celle de l'espace, hauteur, largeur, profondeur, et celle du temps. Donc, l'espace-temps. Rends mieux maintenant ? Le temps serait donc la quatrième dimension. Attention, vous entrez dans la quatrième dimension. Donc, pour représenter tout ça, imagine un tissu extensible plat, et sur lui, on lâche une boule de bowling. La boule, en tombant, va alors déformer le tissu de l'espace-temps. En posant une boule plus petite, juste à côté de cette déformation, elle est attirée vers la boule de bowling. Maintenant, si on la lance sur le côté, elle tournera en suivant cette déformation. Einstein comprend alors que c'est comme ceci que la gravitation s'exerce. La Lune reste en orbite, non pas, parce qu'elle a une force mystérieuse, qui l'attire vers notre planète, mais parce qu'elle roule le long d'une courbe du tissu de l'espace-temps, créée par la Terre. Mais du coup, pourquoi les astronautes y flottent ? Eh bien, dans l'espace, il y a le vide. Et dans le vide, les corps, quelle que soit leur masse, tombent à la même vitesse. Le vaisseau est en orbite, comme la Lune. Et comme dit précédemment, la Lune tombe en permanence. Donc, comme les astronautes sont dans la navette, ils tombent, eux aussi, à la même vitesse. Et c'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas plaqués contre le mur. Parce que c'est une chute, pas une accélération. Voilà. Maintenant, quand on te dira... Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Tu pourras leur expliquer pourquoi la Lune ne s'écrase pas sur la Terre, l'espace-temps, et expliquer que les marées se font grâce à la gravitation universelle. Car tout corps s'attire mutuellement. Bon, j'espère que j'ai été assez simple et assez clair dans toutes mes explications. Difficile de tout expliquer sans entrer dans les termes techniques ou les calculs assommants. Beaucoup de chaînes YouTube l'expliquent plus en détail. Comme d'habitude, je vous mets tout ça dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner au passage. Et maintenant, petit fun fact pour la fin. La pesanteur vient du mot pesant. On dit pesanteur à cause du ressenti du poids dû au sol qui s'oppose à la gravité et à la pression de l'air sur tes épaules. M'ont dit un pesanteur lorsque ces obstacles et ces frottements n'existent pas. Lorsque tu ne ressens plus de poids. Comme les astronautes. Savoir que un pesanteur et apesanteur sont identiques. À quelques petites différences. L'histoire de la pomme tombée sur la tête de Newton est sûrement fausse. Cette histoire a été racontée par un des amis de Newton, William Stuckeley. Il raconte la scène suivante qui se serait passée 40 ans plus tôt. Je cite « Après souper, le temps Clément nous incita à prendre le thé au jardin, à l'ombre de quelques pommiers. Entre autres, sujet de conversation, il me dit qu'il se trouvait dans une situation analogue lorsque lui était venue l'idée de la gravitation. Celle-ci avait été suggérée par la chute d'une pomme un jour que, d'une humeur contemplative, il était assis dans son jardin. » Clé ne dit jamais qu'une pomme est tombée précisément sur la tête de Newton. En fait, c'est fort probable que Newton se soit simplement servi de cette scène imagée pour expliquer le principe de la gravitation. La Station Spatiale Internationale, ISS, orbite à environ 400 km autour de la Terre, avec une vitesse de 28 000 km heure, et fait 16 fois le tour de la planète par jour. Le site de l'ESA propose une carte de la trajectoire en direct en temps réel, avec Google Earth en lien dans la description, comme d'habitude. En 2003, la soi-disant expérience de Galilée à la tour de Pise a été retirée des guides touristiques. La masse de l'ensemble des scaphandres du programme Apollo était de 90 kg. Trop lourd pour quelqu'un qui doit explorer la Lune et travailler à sa surface, sauf que la gravité lunaire est 6 fois moins élevée. L'astronaute a en fait l'impression de porter un scaphandre de seulement 15 kg. En plus, comme lui-même pèse 6 fois moins, ça explique pourquoi il se déplace par d'impressionnants bons, malgré un équipement assez lourd. La gravité n'est pas partout la même. Voici une représentation des variations du champ de gravitation terrestre. Les variations de la gravité sont dues au fait que la planète rocheuse sur laquelle nous vivons n'est pas une sphère parfaite, et que sa masse intérieure n'est pas répartie de façon homogène. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et des commentaires. N'oubliez pas, quelqu'un a dit, il n'y a pas de questions idiotes, que des réponses idiotes. Alors, soyez curieux. Ciao ! Et se posa la question Pourquoi la pomme tombe ? Et aux théories de Galilée qui décrit que tout... Et aux théories de Galilée... Et aux théories de... Et aux théories de... Et aux théories de Galilée... Qui décrit que tout la tra... Qui décrit que la trajectoire pour tout objet dont... Qui décrit que tout... Cette parabole était la trajectoire d'une... Cette parabole était une... Traje... Cette parabole... Comme tout à l'heure, le boulet va être attiré vers la Terre. Plus la vitesse augmente, plus le boulet... Plus le boulet... Plus la vitesse augmente, plus le boulet tombe loin. Et c'est pour ça que la Lune tourne autour du Soleil. Et c'est pour ça que la Lune tourne autour de la Terre. En posant une boule plus petite, juste à causser... Elle tournera... Lorsque ses obstacles et ses... Mais on dit un peu... Un peu... Il raconte la scène suivante qui se passe... Sauf que la gravité lunaire... Sauf que la gravité lunaire est six fois moins élevée. L'astronaute... Enfin... L'asco... L'as... Du chant... Voici... Voici... Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez... N'hésitez pas de vous abonner, lâchez un pouce bleu et des commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada